Salut à tous et à toutes, c'est BZH Podig et on se retrouve sur Farming Simulator, le concept de la carte que j'ai réalisé en fin d'année, Passion Paysage V2, Ciel HD et Ciel Origine, que j'ai sorti il y a très peu de temps pour vous, pour que vous puissiez la découvrir et jouer dessus. En même temps, je vais répondre à quelques de vos questions que j'ai retenues sur les commentaires. Et en même temps, cette vidéo est dédiée aussi pour plusieurs personnes qui ne trouvent pas le send, donc je dis bien le send, le sable, donc dans cette vidéo qui va résumer à la présentation d'un Mercedes, d'un camion Polyben, d'un modder qui souhaitait faire connaître sur Farming Simulator 2013, un modèle que j'avais eu depuis un petit moment mais que je n'avais jamais eu le temps de faire une présentation. Donc dans un premier temps, on va faire la présentation de ce petit camion Mercedes Polyben pour ensuite vous montrer tous les emplacements réels, mis à part la carrière, parce que bon, la carrière, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis, je pense, pour pouvoir trouver. Vous avez bien vu la trieuse à send, donc du coup, vous avez juste à vider dedans, il y a déjà un emplacement et tout. Donc surtout dans la ville, si vous voulez voir vraiment les emplacements pour pouvoir vider votre send. Donc c'est parti, on va faire donc trois chargements dans un premier temps et ensuite on ira directement sur les trois points ou les quatre points, je ne sais plus, on va voir ça ensemble directement. Donc c'est parti les amis. Donc nous voici, ici on se retrouve dans la petite entreprise Passion Paysage où on va démarrer directement nos véhicules pour partir sur le chantier. Bien, donc voici, dans un premier temps, la présentation du MB Astros, du Mercedes. Moi je l'appellerai Polyben, ça a sûrement un autre nom. Alors après, moi je vais l'appeler Polyben parce que je ne sais pas trop comment l'appeler autrement. Ça a sûrement un nom réel ce type de camion-là, mais je ne le connais pas, donc c'est pour ça que Polyben me vient à l'esprit. Donc on l'appellera comme cela. Donc voilà, c'est un camion du modeur Filuta CZ qui est donc joignable sur une page Facebook, sur un groupe Facebook pour être exact. Donc je vous mettrai le lien si vous souhaitez intégrer la page, enfin le groupe Facebook de ces modeurs Slovaques qui font donc de vraiment d'excellents modes. Donc même si après, tous les détails ne sont pas encore terminés, vous les aurez d'ici peu de temps, je pense. Donc c'est un camion, il me semble, mais je ne suis pas sûr de ce que je vais dire, et qui est sorti sur 2013, mais je ne crois pas, je ne suis pas sûr à 100%, puisque c'était donc au moment où je me l'avais envoyé un mods beta pour pouvoir donc faire des tests, des photos, et faire aussi une présentation vidéo que je n'avais pas eu le temps de faire. Donc du coup, je vous le montre un petit peu. Donc c'est un camion avec une benne sur crochet qui coulisse sur l'arrière. Il y a eu plusieurs modèles de ce type de camion-là. Donc on verra ça directement après. Donc là, on va aller sur le chantier pour commencer déjà à remplir la benne du polybenne pour ensuite directement revenir ici, chercher le camion et enchaîner. Alors c'est parti. Alors il est 7h du matin, donc il est vraiment de bonheur. J'ai une autre carte sur ma liste de mods, qui est la ferme limousine en version modifiée, personnalisée. Ce qui fait que quand vous avez la carte directement dans votre dossier, il va y avoir un petit effet en fait sur le Real Night et le mod brouillard que vous aurez sur toutes vos cartes. Donc du coup, ce n'est pas un problème. Ça vient surtout du mod la ferme limousine. Donc ne vous inquiétez pas si le matin, vous voyez un peu plus de contraste. Alors on va couper ce que je me suis planté. Hop, voilà. Donc là, on part en direction du chantier pour remplir la benne à l'aide d'un petit popcat et d'un godet personnalisé pour amasser le send. Alors nous voici arrivés sur le chantier. Donc vous voyez, c'est une maison. Alors, voici la benne du petit Mercedes. Donc comme vous voyez, les détails ne sont pas encore tout à fait terminés. Le moddeur m'avait prévenu que du coup, cette version était encore une version bêta. Donc voilà si tout n'est pas encore sublime dans les finitions. Alors à côté, nous avons donc un petit mini-dumper qui est donc disponible sur le forum TP Simulation. Si vous le cherchez, vous le trouverez là-bas. Roskine, c'est-à-dire la peinture à cette couleur-là, parce qu'à l'origine, il est moche. Il est vraiment dégueulasse. Déjà qu'il a une sale gueule, donc déjà, on se dit voilà, avec un skin, ça peut lui apporter une petite touche de sympathique. Mais dans cette couleur-là, je ne sais pas. Sinon, au pire des cas, je vous mettrai le lien sur TP Simulation dans les modes paysagers que je n'ai pas encore commencé à mettre. Du coup, je m'excuse à cause de ma connexion, parce que j'ai une connexion vraiment pourave. Et je galère en ce moment, surtout que je ne sais pas en ce moment, de débit, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je dois avoir moins d'un méga, donc là, c'est la catastrophe assurée. Pour faire un téléchargement, déjà, j'en ai extrêmement bavé pour pouvoir vous partager les deux versions d'OGF face en paysage. Donc, pour les modes, je vais essayer de faire de mon mieux. Si je vois que c'est trop tard, je laisserai tomber. J'essaierai vraiment de faire de mon mieux. Déjà, d'en mettre quelques-uns, des petits, les plus légers et les plus lourds, on verra. De toute façon, je pense qu'ici là, faire une 2015 sera arrivée. Donc, à mon avis, ça ne vaudra plus la peine vraiment. Après, de toute façon, je ressortirai ces modes-là dans le 2015. Alors, nous allons utiliser en engin d'extraction le Bobcat T180 de DZN Modding, qui est un mods fantastique, merveilleux, d'une modélisation parfaite, contrairement à certains qui se croivent modéliseurs et qu'au final, ils font n'importe quoi. Là, on a vraiment l'exemple type de ce que c'est des gens qui savent faire du modèle 3D. C'est vraiment du super boulot. C'est vraiment magnifique. Vous pouvez voir l'intérieur, extrêmement bien foutu. De toute façon, vous le connaissez tous. Mais c'est pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, on va avancer un tout petit peu le temps, histoire qu'on puisse avoir un temps sympatoche. Voilà. Alors, je vais couper mon véhicule, histoire que vous puissiez bien entendre. Alors, le but de ce chantier, il n'y en a pas vraiment. Je me suis créé un petit chemin. Ici, on va... Alors, j'ai coupé ma machine, tout simplement parce que, pour répondre aussi à ceux qui m'ont dit « Ouais, on n'entend pas beaucoup ta voix au micro. » Là, j'ai actuellement de changer de micro. J'ai pris un micro un peu plus performant que celui que j'avais avant. Donc, j'espère que vous m'entendrez mieux. Sinon, je dois avoir un mauvais réglage qu'il faudra que j'essaie de voir, en tout cas, pour qu'on puisse m'entendre un peu plus fort. Donc, c'est pour ça, les phases de test, j'essaierai de moins parler, de mettre ça en musique, histoire que vous puissiez vraiment voir. Et puis, quand je parlerai au mieux, j'essaierai de couper mes engins pour que vous puissiez bien entendre. Alors là, on va racler la terre jusqu'à ramper notre petite benne. Donc, on est sur un chantier imaginaire, un petit fun, un petit trip. On s'imaginera qu'on va racler la terre aussi pour faire un parterre de fleurs ou faire une plantation de ce que vous voulez. Alors, c'est parti, on va commencer le petit chantier en musique, tranquille, histoire que vous puissiez... histoire que vous puissiez savourer tout ça. Donc, c'est parti, les amis. On commence. Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est un jardin de terre Donc défréchissement complet De la partie supérieure En haut du jardin Vous voyez donc après Ce genre de petit chantier là où vous pouvez vous triper Si vous voulez même quand vous êtes en multi Ça marche bon c'est vrai que quand on est sur serveur On n'a pas la texture Du centre Enfin du centre de la texture de la terre Parce que c'est moi qui ai mis cette texture là Personnellement que j'ai modifié Et retouché De partout pour avoir un effet De texture différent Et sympa Alors notre vanne est pleine On part directement chercher notre Mercedes Et on va se faire notre chargement Donc on va laisser notre matos ici Et juste partir Chercher notre camion Mercedes Alors c'est parti on fonce Alors pour ceux aussi qui m'ont demandé Apparemment qui avaient des problèmes d'FPS Tout ça Bon c'est comme vous voyez Je tourne à 29 C'est vrai qu'il y a des fois Il y a des petites chutes sur la carte Bon c'est sûr qu'on ne peut pas non plus Être à la perfection dans le modding Donc il faudra quand même penser une chose C'est que Tac Et tac Et tic Alors excusez moi Il faudra penser une chose C'est que dans le modding On ne peut pas tout faire en fait De façon à ce que tout soit parfait On essaie de faire le mieux possible Pour que ça soit au mieux Et que ça soit vraiment parfait Si possible Mais Enfin vous savez après C'est comme tout Je veux dire On essaie de donner le maximum De ce qu'on peut vous donner Mais après Il se peut qu'il peut y avoir souvent Quelques petits soucis techniques Bon après personnellement Moi je n'ai pas trop De soucis Ou ni de retour de soucis Je sais que sur la version HD Il y a eu pas mal Qui m'ont dit qu'ils avaient des petits lags Mais Contrairement à la version normale Où apparemment C'était beaucoup plus fluide Beaucoup mieux Donc il est vrai qu'après Le ciel HD Tire un petit peu Sur la connex Là vous voyez moi Sur ma partie Actuellement Bon c'est vrai que j'ai un PC Qui est quand même Pas non plus extrêmement puissant Mais On va dire Un et trois bien équipés De l'époque Et Là actuellement Sur OGF Je dois avoir à peu près 150 arbres du force mode Si je dis pas de conneries Bah vous voyez les forêts Où vous avez les parties Complètement Moi j'ai tout Semé dedans Pour Le fun Donc là on va repartir Dans le Marcon Je vais vous montrer un peu L'intérieur aussi Vous voyez Alors excusez moi Pour la vue intérieure Alors c'est Haut Haut et bas d'accord Qui est inversé Gauche droite Ca va Donc voilà Donc là on voit tout clairement Que le volant N'est pas terminé Et qu'il y a des finitions Manquantes Mais bon c'est déjà Pas mal Après c'est un petit camion De service Donc voilà Allez c'est parti On part sur notre chantier Alors c'est un véhicule En MR Alors je vais vous montrer Le HUD Pour que vous puissiez voir Les fonctions Alors les fonctions On verra ça après De toute façon C'est juste pour vous montrer Parce que comme c'est un mode Ce qui de toute façon Ne sortira pas Tout de suite Voilà Cadre motrice Vous voyez En haut à droite Il y a le cadre motrice Ou pas Là on va l'enlever C'est un Strauss 18-32 En modèle Polyben Allez c'est parti On part sur notre chantier Chercher notre caisse C'est sympa le calçon Un petit peu paquebot C'est parti Alors il a l'air d'avoir un comportement plutôt sympa Donc il est en MR Donc après c'est sûr qu'il faut kiffer le MR Mais en tout cas il a un comportement qui est cool Enfin jusqu'alors en tout cas je trouve que ça va Ah on voit que le personnage à l'intérieur est celui de Farine 2011 Donc on supposerait que ce sera un camion du 2011 converti peut-être En tout cas il a une bonne gueule Il me plaît bien Voilà bon on est bon Allez on dépile les patins avec la touche V de notre clavier Les extensions de bras avec la touche J Et on finira par baisser nos bras articulés avec la touche N Qui met un petit laps de temps à se déplier Il faut attendre quelques petits secondes Pour que ça se déplie Alors je me suis peut-être planté deux touches Et ouais Je me suis planté deux touches Comme vous pouvez le voir On voit les pieds de rossin Donc c'est pas la touche N C'est le petit point D'accord Alors Vous voyez un peu Système Vous voyez un c'est plutôt Plutôt sympa Alors après la texture c'est moi qui l'ai rechangé Parce qu'il y avait une texture de sable dedans Donc après bon c'est sûr c'est pas C'est pas terrible terrible hein Mais bon après ça reste un petit trip en plus Bon allez allons attacher tout ça Hop là c'est parti Vous voyez même si c'est pas Très réaliste au niveau des attaches Mais bon après c'est C'est déjà pas mal C'est un bon petit MOLS quoi Bien sympa Donc il y a encore des petits trucs à régler Comme je pense le temps à mon avis De chargement du camion Alors ça Et la touche K Pour abattre Alors là on part Pour aller vider Alors je vous remontre Les trois points On va se mettre Oh Petit Je suis pris une collision Ah il y a des collisions Ah il y a des collisions à cause du Alors ça vient pas de la carte Ne vous inquiétez pas Ça vient du MOLS Il y a un saucy de collision avec Non c'est pas méchant On va passer par directement Un autre endroit On va passer par On va passer par On va passer par ... ... Donc, on va s'arrêter ici. Donc, ici, vous avez donc bien un point de scène. Quand vous arrivez dans le chemin qui amène donc dans la rue en bas à le haut, vous voyez très clairement que... Alors, vous voyez, ne vous plantez pas avec tous les petits points de triggers jaunes qu'on voit parce qu'il y en a qui sont là-bas et c'est souvent pour le grain ou autre. Donc, du coup, il faut faire bien attention. Par contre, là, vous voyez quand vous arrivez ici, vous vous dites, oula, il y a des trucs jaunes, qu'est-ce qui se passe ? Et bien, c'est tout simplement qu'ici, vous avez des triggers de scène. Donc, ici, vous pouvez vider votre scène. Donc, on va aller faire une démonstration en vidant 10% de notre camion pour passer ensuite à la zone suivante. Et bien, c'est tout. Alors, je vais mettre mon HUD, vous puissiez voir, avec moi aussi, parce que sinon, je ne verrais pas le point de pause. Vous voyez en bas à droite que j'ai mon logo qui s'affiche. Donc, c'est que je peux vider le scène. Donc, ici, ne vous plantez pas, c'est bien pour vider le scène. Donc, si vous ne savez pas retrouver par rapport à la vidéo, c'est simple, vous cherchez l'église. Vous voyez, regardez. Hop, l'église, amen. Donc, vous voyez l'église qui est ici. Vous, si vous ne savez pas, vous ne connaissez pas, vous rentrez, vous cherchez le chemin qui descend. C'est simple. Et de toute façon, vous enlevez votre HUD si vous l'avez. Et vous voyez, ici, vous pouvez vider le scène, la terre. C'est pareil. Donc, voilà, j'ai vidé un petit peu pour vous montrer, voilà. Donc, on passe à la zone suivante où vous pouvez vider votre scène. Alors, tant qu'à faire, on va monter aussi jusqu'en haut. Puisqu'il y a encore un autre point de vidange de scène, juste là-haut, je vais vous le montrer aussi, rapidement. Pardon. Pardon. Alors, ici, au chantier d'église, pareil, vous pouvez vider si vous le souhaitez. Plus clairement, vous voyez la différence. Vous avez un endroit où vous pouvez récupérer le scène et un endroit où vous pouvez vider le scène, comme ici. Voilà. Vous voyez ? Je peux vider mon scène aussi, ici, si je veux. Je vous remonte ça. Voilà, on ne va pas tout vider pour qu'on le garde un petit peu. Et on va aller à l'autre endroit. Tácheso, pas tout vider pour qu'on y vous laisse que l'on y le donne en fête. Voilà, on va aller à l'école. Voilà, on va aller à l'école. Voilà, on va aller à l'école. Donc deu, là-oh. Parce que j'ai désertiné l'ou Salut. Ouais ! Là-h appelé ouais ! Là-h avaient ouais ! Ta-h ... Maintenant là-h. 열�imi tattoo. Elle n'a pas trop... Je peux utiliser la Individual... De nouveau idiot. C'est une grande forêt. Vous avez pu vous visiter, je pense. Donc ici, pareil, vous voyez. Donc si vous ne savez pas, pareil, vous vous repérez grâce aux immeubles et à la salle des marchés. Vous voyez, enfin la tente des marchés plutôt. Ou la vente, je ne sais pas quoi, on s'en fout. Enfin bref, ici à côté des grands immeubles, vous avez un autre point de trigger. Vous voyez, on voit tout clairement le trigger ici en multinombre. Donc pareil, je vous fais une petite démo. Pour vider. Vous voyez, on ne va pas tout vider pour aller dans la dernière zone de vidange. Merci. 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 Donc l'autre point de vente, de send, est tout simplement ici. Donc vous cherchez, de toute façon c'est simple, vous voyez, de gros immeubles au fond de la carte, à côté de la ville, que vous voyez très clairement. Donc celui-là qui est avec les murs jaunes, vous le repérez, vous y allez d'ailleurs. C'est un immeuble exprès pour le chantier, puisqu'il n'y a pas de décoration, il est fait pour refaire un parking dehors. Alors, on va vous remettre le HUD, vous puissiez voir. Alors vous voyez que le trigger est ici. Vous voyez, il y a toute une ligne droite. Vous en avez même un ici. Vous en avez plusieurs, si vous voulez vider ici. Alors ici, on peut s'imaginer, je ne sais pas, par exemple, un terrassement, vous refaites à la niveleuse, vous ramenez de la terre, vous enlevez du remblef. Enfin après, c'est à vous d'imaginer. Moi je fais le chantier, vous vous imaginez un peu, moi je fais en sorte que ce soit un chantier multi, enfin multi possibilités, pas multi joueurs. Enfin multi joueurs aussi, puisque vous pouvez vider en multi joueurs, mais difficilement. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de triggers, pour que vous puissiez moins galérer à les trouver. Donc vous voyez très clairement. Donc vous voyez, alors des fois, pour en revenir aussi au petit problème de FPS, vous voyez des fois, c'est vrai qu'il y a des chutes d'FPS. Mais si vous regardez bien, généralement, la plupart de toutes les cartes, de toutes les cartes en modding, si vous faites des tests, parce que moi j'ai quand même fait pas mal de tests sur tout type de cartes. Et il y a toujours des chutes d'FPS. Même la carte d'origine, il y a des chutes d'FPS. C'est quasi impossible de trouver une carte où vous allez tourner à 50, 60 FPS, tout constant, c'est à dire à chaque endroit. Automatiquement, vous aurez à chaque endroit, et même sur la carte d'origine, vous pouvez essayer sur la carte d'origine, vous verrez, il y a exactement le même problème. Vous aurez des chutes d'FPS. Alors après, pourquoi, comment ? Ça peut être dû à des objets, ça peut être dû à un i3D, ça peut être dû à un mod, ça peut être dû à plein de choses. Il faut essayer à pied, il faut essayer sans véhicule. Enfin après, c'est pas de soucis non plus gênant, parce que vous voyez, clairement, c'est fluide. Là, je vais être à la souris. Là, il n'y a pas de problème, je veux dire, là vous pouvez jouer, il y a plusieurs véhicules, il y a 150 Hz sur la partie du force mod. Donc du coup, c'est pas, voilà quoi. Il y a quand même largement moyen. Alors, pour en revenir, notre bidange. Reculons. Et j'ai fait donc une barrière, donc une barrière immense, où vous voyez le trigger pour vider le sen. Donc voilà pour... Pour ce machin. Donc voilà pour cette démonstration, surtout pour aider ceux qui ne trouvent pas les points de trigger de sen. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions à poser, je referai des vidéos pour vous expliquer au mieux comment vous servir, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors aussi, pour répondre rapidement à une question aussi qui me vient rapidement en tête. Une personne ou même plusieurs m'ont demandé s'il y avait des fonctionnalités agricoles. Donc oui, je le répète, comme je l'ai dit plusieurs fois au cours de mes vidéos. Il y a toute la fonctionnalité de Bernie SCS, c'est-à-dire toute la fonctionnalité originale de OGF Bayern V2. Donc du coup, vous retrouverez toutes les améliorations agricoles et tout, de l'original. Sur cette carte, il n'y a aucun souci. Vous pouvez faire votre carrière agricole comme autre carrière. Mais en tout cas, pour la carrière agricole, il n'y a aucun souci. Ça marche, nickel. S'il y a d'autres questions, j'essaierai d'y répondre. Ce que je ferai la prochaine fois, c'est que je noterai sur un papier pour pouvoir répondre à toutes les questions. Parce que c'est vrai que comme ça, j'oublie vite. Parce qu'il y en a pas mal qui me posent quand même pas mal de types de questions techniques et tout. Donc j'essaierai de faire une foire aux questions sur une des vidéos. Peut-être demain ou après-demain, je verrai bien. Donc c'est pour ça, si vous avez des questions, essayez d'en poser un maximum. Comme ça, moi, j'essaierai de tirer au mieux vos questions. Et j'essaierai au mieux de vous y répondre, bien sûr. Alors, c'est sur cette dernière image, les amis, qu'on va se quitter. Donc ça a permis en même temps de pouvoir faire la petite démonstration du Mercedes 1832 MB. Donc je répète, du modder entièrement construit, mis en jeu par Filuta CZ. Qui a donc l'habitude aussi de travailler avec Frantiseski pour des camions en modding slovaque. Donc voilà pour ce Mercedes qui est vraiment très très beau. Donc après, bon, fonctionnel aussi. Mais après, il fonctionne pour l'agricole, pour autre et tout. Il y a même, comme vous voyez, un moyen de brancher des systèmes sur l'avant. Mais il n'est pas encore tout à fait terminé. Et je sais que dans le 2015, il réapparaîtra. On le reverra. Donc, et là, je pense qu'il sera sûrement en DL pour vous. Je vous tiendrai informé de ce modèle-là, du 1832 Astros. Je vous tiendrai informé sur la suite, si vraiment le modèle doit sortir. En tout cas, sur le 2013, il ne sortira pas, ça c'est sûr. C'est pour ça que je tenais à vous le présenter dans cette démonstration. Donc après, en comportement routier, tout ça, c'est plutôt sympa. Bon, après, il n'y a pas plus de fonctionnalités telles qu'un Tatra. Mais c'est déjà pas mal. On a déjà un petit camion communal bien sympathique. Avec la fonctionnalité SEND et tout. Après, on n'a pas toutes les autres fonctionnalités. Puisque bon, à la base, c'est pour le SEND, pour les travaux publics, qu'il avait été conçu, ce petit camion. Donc c'est pour ça que je voulais montrer sur la fonctionnalité du SEND. Donc j'espère, les amis, que ça vous a plu. Alors, je vous dis, on se retrouve très prochainement dans d'autres vidéos. Et je pense que je referai, je réfléchis en même temps, excusez-moi, à la future vidéo que je vais faire sur OGF. Donc je verrai bien. Je ferai sûrement un multi, peut-être, avec les abonnés. Je vais essayer de mettre tout ça en place. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, je n'ai vraiment pas beaucoup de temps. Et en plus, ma connexion joue des tours. Donc là, c'est vraiment pas évident à pouvoir caler tout ça. Mais je vous tiens à informer très rapidement, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Les amis, je vous dis à bientôt. Bonne soirée, bonne journée, joyeux Noël. Et à bientôt sur Farming LS15. Et puis peut-être un petit peu avant sur quelques vidéos de LS13. Allez, gros bisous à tous, salut ! Sous-titrage ST' 501